Musique Joyeux anniversaire Timothy 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Alors c'est comment ? C'est super beau franchement. Il y avait Charleston, maintenant il y a ici. Et ici c'est... C'est quoi ? Saint-Augustine. Et Saint-Augustine maintenant. C'est bon. C'est bon. On est à Flaggars College. En fait, on vient de rentrer pour visiter un petit peu parce qu'on trouvait le bâtiment super impressionnant. On a vraiment bien fait d'entrer. C'est magnifique. Et on se demandait si ce n'était pas un ancien collège qui avait été transformé en hôtel. Mais en fait non, c'est toujours bien un collège. Et c'est super inspirant. Honnêtement, j'aurais adoré aller dans une école comme ça. Et je pense que s'il y avait plus d'écoles comme ça en France ou en Europe, les gens auraient sûrement beaucoup plus envie de venir. Parce que même moi, ça me donne presque envie d'y aller. Pas comme Harvard. Ça donne encore plus envie ici. Sous-titrage ST' 501 Tu as payé mon amour ? Comme ça on va pouvoir rester ? Oui. Bon. T'es contente ? Oui, mais je peux aussi voir les animaux maman. J'ai envie qu'on voit des animaux, on va aller en chercher. Est-ce que tu aimes ça être dans la forêt ? Est-ce qu'elle est belle cette forêt ? Tu l'aimes beaucoup ? Moi aussi. Hello les compagnons ! Alors nous sommes le dimanche 4 décembre déjà, on est déjà au mois de décembre, c'est ouf. Là on est en plein de forêt. On est où chérie exactement ? Détona ? On n'est pas très loin de Détona Beach. Audrey relaxe dans le hamac. Timothy fait la sieste. Timothy fait la sieste. Eleanor, tous ses jouets qui sont là, donc elle s'amuse bien aussi. Tu t'amuses bien Eleanor dehors ? Oui. Donc c'est cool, on n'a pas trop filmé parce qu'on a pas mal relaxé, ça fait du bien un petit peu de relaxer. Donc c'est inspirant, en plus c'était dans des endroits pareils. Si vous avez vu sur Facebook, on a mis pas mal de statues parce qu'on a beaucoup réfléchi, ça fait du bien. Hier moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les autocollants devant sur Liberty, donc je suis assez content. Ça n'a pas été évident parce que l'avant de la caravane est un peu une forme spéciale et il y a une pointe qui arrive ici. Mais au final ça rend bien. Ce que j'ai fait pour pouvoir le mettre correctement, c'est que j'ai chauffé au sèche-cheveux l'autocollant et je l'avais mouillé derrière avec du produit vitre. Et en même temps, je raclais les bulles et les lignes que ça faisait. Et du coup, ça a permis que l'autocollant se déforme un peu pour venir épouser la caravane. Donc au final, c'est bien propre et je suis bien content. Il ne reste plus que quelques autocollants à mettre de l'autre côté. On voit que c'est nous, donc c'est cool. On a de plus en plus de gens qui s'abonnent à la chaîne YouTube du fait qu'on le voit dans les recherches. En fait, ils tapent Family Cost, donc ça a augmenté énormément. Puis on a pas mal de personnes aux Etats-Unis. Malheureusement, ils ne comprennent pas grand chose à ce qu'on leur dit. Mais voilà, ça sera bon pour quand on sera en Europe. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'en théorie, on va bouger dans une ferme pas mal plus bas quand même. On va passer Palm Bay, donc c'est pas mal plus bas. Je ne sais pas encore où c'est exactement. On doit les appeler pour voir s'il y a de la disponibilité. Où ça ? À côté de Fort Pierce. À côté de Fort Pierce, dit Audrey. C'est après Palm Bay. C'est après Palm Bay. Et là-bas, les températures vont être encore apparemment plus chaudes. Déjà qu'ici, on est bien. On est vraiment bien. Il doit faire, je ne sais pas, 25-26 là. Et puis voilà, donc c'est cool. On est bien. Tout est bien. Regardez ça. Hop. Je vous ai partagé quelque chose tout à l'heure sur Facebook. Si vous nous suivez, vous l'avez peut-être déjà vu. En fait, je vous parlais de l'éventualité d'écrire un livre. Parce que ceux qui nous suivaient déjà sur le blog avaient vu que j'écrivais beaucoup beaucoup de chroniques. Sauf que malheureusement, elles me prennent vraiment trop de temps. Parce que c'était écrit tous les jours absolument. Et déjà, je n'ai pas d'internet tout le temps. Ce qui fait qu'après, je prends vite beaucoup de retard pour les poster. Donc, on a réfléchi à une solution un petit peu différente. Et toujours dans le même esprit des chroniques. Toujours avec la même manière d'écrire les choses. On va vous partager ou je vais vous partager en tout cas régulièrement des chapitres entiers de ce que j'ai écrit par rapport à ce livre-là. Pour que vous puissiez nous donner votre avis. Et puis aussi pour que vous puissiez voir en avant-première un petit peu tout ce qu'on écrit à l'intérieur. Et comment expliquer. Ça va être un peu différent des chroniques. Puisque les chroniques où vous parlez uniquement... C'est pas grave. Eleanor, c'est pas grave. Non, j'ai mes chips. Ben mangez-en avec lui, partagez-les. C'est trop bien de partager des chips tous les deux. Ok ? En fait, les chroniques c'était vraiment plus le voyage à proprement parler. Là, ça va toucher et le voyage et surtout le cheminement que ce voyage nous pousse à faire. Ce qui... Vous vous êtes rendu compte si vous nous suivez sur Facebook, il y a vraiment beaucoup de choses qui nous travaillent. Sébastien poste des romans quasiment tous les jours. Et le but, c'est justement de vous montrer un petit peu quelles expériences nous amènent à penser quoi. Et de le partager avec vous pour avoir votre avis et puis aussi peut-être pouvoir vous aider. Voilà. Donc, vous allez pouvoir découvrir ça très bientôt sur Facebook et sur YouTube. Et puis, ben moi, je vais retourner à profiter un petit peu avant qu'on parte. Bon, finalement, on va secouer un peu parce qu'on vient d'avoir l'Arvestos. Donc, la ferme à laquelle on va, on a un peu plus de deux heures de route. Et on doit arriver avant 4h30 et c'est midi et demi. Et lui, il s'étend. Donc, on va s'activer finalement. On est en train de relaxer mais on s'active parce qu'il faut arriver avant 4h30 parce qu'après, ça ferme et demain, c'est fermé. Et il faut absolument qu'on se rapproche de Miami parce que la maman d'Audrey arrive vendredi. Là, on est dimanche et donc là, il nous reste 400-500 km avant d'y arriver. On ne veut pas tout faire d'une traite non plus. Donc là, on bouge aujourd'hui. On va là et après cette ferme là, on ira à une autre ferme. Mais voilà, on se grouille et on se retrouve juste après. J'ai attaché la bâche qu'on avait oublié d'attacher. Puis comme une fois, c'est déjà arrivé qu'elle s'envole en fait sur l'autoroute. Enfin, pas totalement s'envoler parce qu'elle est toujours un peu accrochée mais qu'elle fasse... Comme ça, elle a en l'air. C'était un peu dangereux cette fois-là. Du coup, maintenant, on l'attache toujours. Puis là, on a oublié. Donc voilà, c'est bon, on peut y aller ce coup-ci quand je me serai attachée. Quand il y en a marre, il y a... ... 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